C'est tellement énorme d'aller si droit au but dans une chanson. Mais il a trouvé ! Il a trouvé, Paul ! Il a trouvé ! Si on peut prendre la mesure de ce qu'il est en train de nous dire, voilà ce qui s'est passé. Je suis tombée sur la nouvelle chanson de Stromae qui s'appelle L'Enfer et j'ai été super touchée alors que je ne suis pas fan du garçon, je connais mal sa musique, je le trouve talentueux et j'ai a priori de la sympathie pour lui, mais il s'est passé un truc très beau que je ne m'explique pas encore complètement et que j'aurais aimé un peu disséquer avec toi et toi. Je pense que c'est ça le pouvoir de l'art, le pouvoir de l'expression, quelle que soit la forme qu'il prend. C'est reconnaître dans une création quelque chose de familier. C'est comme si quelqu'un d'autre mettait de l'ordre dans notre propre tête, dans nos propres sentiments, émotions, sensations. Et d'un coup, on était connectés. Et d'un coup, on n'était plus seuls. Et d'un coup, on n'était compris, quoi. Ok. Je ne suis pas tout seul à être tout seul. C'est trop beau parce qu'en gros, il nous dit on est ensemble. Tu n'es pas tout seul à être tout seul. Moi, je suis tout seul comme toi. Toi, tu me regardes, tu te sens tout seul. Moi, je suis tout seul. Donc, on n'est plus tout seul. On est ensemble. Là, évidemment, c'est mon sujet. La solitude, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et là, en fait, c'est cette phrase, je pense, qui m'a tout de suite captée. Parce que, voilà, il nous pointe le problème direct. Deuxième verbe, c'est la tête. C'est ça. Et il le situe bien. Alors, je ne détiens pas la vérité du tout. C'est mon interprétation perso. Ici, je comptais combien on est beaucoup. Bah oui, on est plein dans la tête. Et là aussi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a traversé ? Voilà, le succès, ce n'est pas ce qu'on croit. On est plein dans la tête. Et c'est la guerre là-dedans. Impossible à démêler. Et là, j'interprète, je me dis, il a observé ça. Il est allé dedans. Il a été otage de ça. Et il est revenu pour nous en parler. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Il y a une sorte de petit accident, genre, il y a trop de mommés. Et il l'a laissé. C'est un peu maladroit. C'est un peu petit enfant qui est perdu. Et c'est hyper émouvant, touchant. On est tout de suite avec, quoi. Ces espèces de répétitions un peu chaoteuses comme ça. On le savait déjà, sans doute. Mais il pose là sa vulnérabilité. Et il se dit, oui, je ne suis pas spéciale. Et je n'ai pas regardé beaucoup d'interviews, mais il a dit lui-même qu'il avait besoin de sortir de lui, de faire des choses pour d'autres. Et là aussi, il y a des réponses. Coincé en soi, en tourne à vide. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Moi, j'ai envie de croire qu'il est en train de dire qu'on est tous la même chose. Qu'on est tous dans le même bateau. Que finalement, sa souffrance, c'est notre souffrance. Et malgré tout, je me sens tout seule. Ben oui, oui. Ça cueille les gens, ça. Cette innocence. Peut-être que d'en dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Il y a le côté... Peut-être qu'il y a un peu de désespoir. Le truc de... On ne s'en sort pas, quoi. Ces problématiques humaines depuis des siècles, quoi. C'est toujours la même histoire. C'est toujours les mêmes trucs. Et on peut lire tous les philosophes du monde. On est toujours au même point. On peut avoir cette impression-là d'un passe de... Ben oui, oui, je sais bien, c'est rien de nouveau. Mais on dirait qu'on ne s'en sort pas. Du coup, du coup, du coup, refrain. C'est bizarre, il dit suicidaire. 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 Oui, moi aussi. J'ai même essayé une fois. Est-ce que j'en suis peu fière ? Je ne sais pas. C'est pour la rime, Stromae. Je pense que ça nous traverse, évidemment. Le vide absolu. La sensation de complète impuissance. Ouais. C'est tellement énorme d'aller si droite au but dans une chanson. Aussi, c'est ça. C'est ça qui m'a vraiment cueillie, qui m'a attrapée. D'identifier les pensées. D'abord, il nous parle de la tête. Voilà, il nous dit, c'est dans la tête. Et il a, c'est ma projection, je l'assume, il a tellement vu que ce n'était pas dehors le problème. Ce n'était pas les autres, ce n'était pas les circonstances, ce n'était pas la réussite, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas l'amour. Ce n'était pas ça. Parce qu'il avait sûrement tout. Il s'est sûrement dit, j'ai tout. J'ai tout et ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qui ne va pas ? Où est-ce que ça ne va pas ? C'est quoi le problème, putain ? Et il nous met le mot dessus, mais c'est tellement rafraîchissant. J'adore son premier degré. Parce que là, ce qu'il raconte, là, on peut facilement passer entre 3 et 23 ans en thérapie sans comprendre la portée du truc. Il le nomme, et c'est le titre de la chanson, l'enfer, contrairement à ce qu'il disait Jean-Paul, ce n'est pas les autres, ce n'est pas dehors, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la crise environnementale, ce n'est pas ton ex, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ton job, ce n'est pas ton employeur. L'enfer, je ne dis pas que toutes ces choses n'ont pas d'impact, mais l'enfer, c'est ce qu'on en fait, dans la tête l'enfer, ce sont ces pensées qui nous rongent, dans lesquelles on macère et qui nous empoisonne jusqu'à, oui, vouloir se buter. C'est ça l'enfer, c'est l'enfer et c'est la porte du paradis quand on le réalise. Parce que si l'enfer, il est dedans et qu'on a les moyens de le voir, ben, on a les clés de la liberté, elles sont là. Est-ce qu'il n'y a que moi ? Est-ce qu'il n'y a que moi ? Je suis tout seule, est-ce qu'il n'y a que moi ? Parce que c'est ça, parce qu'on regarde autour et on se dit « Mais non, les autres, ils y arrivent, les autres, ils y arrivent et comment ça se fait que moi ? Et que moi, 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 moi. » Et là, c'est l'ego en boucle, mais on l'a tous. Cette histoire qui se raconte sur combien on est malheureux, c'est la spirale de la victime et tellement d'amour pour ça, tellement d'empathie et de compassion. J'y étais, j'en suis, je comprends. Sauf que non, 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 tu n'es pas unique à ce point. Tout le monde est seul ou personne n'est seul. Je le disais dans la vidéo d'avant sur la solitude, soit c'est tout le monde, soit c'est personne. Culpabilité, même histoire, même problème. De la victime, on passe au bourreau. C'est soit pauvre de moi ou soit sale conne. C'est pareil, c'est pas mieux. Et c'est vrai qu'on est encouragé à s'en vouloir et à se déprécier. Mais c'est nul. Par là, il n'y a rien. On ne fait qu'entraîner la spirale, qu'alimenter l'ego sur son problème et sur sa séparation et son exclusion. Il faut bien changer les idées, pas trop quand même. Il y a la réalisation de ça, que ça tourne en boucle dans la spirale de la noirceur. C'est ça, on a tous cette sagesse de dire « bon, ok, vous êtes des gens, faites autre chose, change-toi les idées ». Parce qu'on le remarque. Si on m'assère là-dedans, c'est cet enfer. C'est cet enfer. Donc, on essaye de changer les idées, mais on voit bien que si c'est la fuite, on est rattrapé. Ça revient plus fort et que ce n'est pas la solution. Enfin, que c'est temporaire en fait. Ce n'est pas là qu'on va trouver l'issue. On ne va pas remplacer un enfer en le tapissant d'autres choses. La fuite, elle donne du crédit au truc qu'on fuit. Si on le fuit, on lui donne une solidité parce qu'on lui dit « j'ai peur, j'ai peur de toi ». Et on a toutes les raisons d'avoir peur parce que ça fait mal, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, parce que si on ne sait pas comment ça marche, il y a de quoi devenir dingue. Donc, si je fuis le truc, je valide son existence. J'en fais quelque chose et l'histoire se cristallise autour de ce truc dont j'ai peur, que je crains, que je ne veux pas, je ne t'aime pas, je résite. Donc, je m'en vais. Et oui, ça revient deux fois, quatre fois, dix fois plus fort parce qu'on lui a donné de la substance. On a fait de cette ombre un monstre réel. C'est trop tard pour que ça s'arrête parce que là, oui, on a huilé la spirale et c'est bien entraîné. C'est juste une habitude. Ce n'est pas insoluble, mais c'est une habitude. Et quand on a beaucoup entraîné cette spirale du malheur, cette posture de victime, ce moi, 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 ce je suis tout seul, il y a les autres et il y a moi. Et c'est comme ça. Et donc, bah oui, c'est entraîné le circuit. Il a reçu beaucoup d'attention. Cette histoire-là, voilà, elle porte sa petite énergie. Donc, c'est trop tard pour que ça s'arrête. Non, jamais trop tard. Jamais trop tard. Mais oui, en la fuyant, on arrose un peu d'essence, le machin. Donc, il y a une inertie. C'est vrai. C'est là que j'aimerais tout oublier du coup. J'adore ton du coup. Il est beau. J'aimerais tout oublier. Bah oui. Si on se dit c'est dans la tête, si on se dit c'est les pensées. Ça y est, j'ai situé le truc. Bah, je veux tout effacer. Je veux zéro pensée. Je veux plus de ce moi, moi, moi qui se pense victime, qui se pense bourreau, qui me persécute et puis qui après se sent le malheureux. Je veux le vide. S'il vous plaît, je veux disparaître. Bah oui, tellement. Et peut-être, un jour, on peut s'apercevoir que les pensées ne sont que des pensées. Il y a un flux de pensées qu'on ne contrôle pas, qui nous traverse sans arrêt, certaines auxquelles on attache de l'importance, d'autres pas, que ce truc est parfaitement arbitraire, neutre d'une certaine façon. C'est comme une météo. C'est un flot, un flot continu, intarissable, hyper varié, très très random parfois, avec des habitudes, des motifs, des patterns. Donc parvenir à le voir pour ce qu'il est, c'est une manière de cohabiter avec. Parce qu'on a ce cerveau très performant, mais aussi parfois un peu archaïque, qui nous recrache les mêmes machins. Mais que ces machins n'ont du pouvoir que si on les croit. Et que peut-être on peut, un jour, remettre en doute cette habitude de croire les machins qui nous font peur. Non mais attends, je sais pas, est-ce que je suis la seule à le penser ? Il nous donne les clés de la maladie mentale, de comment ça marche. La répétition, elle est magistrale. Ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer, est-ce qu'on peut le voir à une dimension mais existentielle la plus profonde ? Ce sont mes pensées qui me font vivre l'enfer. Et c'est juste ça. Mais c'est énorme, c'est gigantesque. Si on peut prendre la mesure de ce qu'il est en train de nous dire, c'est l'illumination quoi. Oh il s'appelle Paul ! Je l'aime ! J'adore qu'il s'appelle Paul ! Je vois la totale documentation mentale de sa traversée du désert. Bon, je projette encore une fois, c'est ma projection, mais je m'y retrouve là dans la douleur. Il est si beau dans la vérité de son aveu, en fait, dans la simplicité, dans la droiture du truc. Ça, ça, ça ! Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire. Je sais pas quoi faire de toi. Et ça, c'est énorme. Parce que de qui il parle ? Je sais pas, je suis pas sûre. Mon hypothèse, je sais vraiment pas quoi faire de toi. De qui il parle ? Et c'est quoi cette sorte de... D'un coup, on est deux. Qui sont ces deux ? C'est qui ? Il nous redit ! Il nous le redit ! Le problème, c'est réfléchir. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Il a juste tout dit. C'est qu'il a tout dit. C'est pas en pensant plus avec sa tête qu'on va réussir à solutionner la fabrication problématique de la tête. Ça peut pas marcher. C'est celui-là qui veut se débarrasser de lui-même. Mais c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous. Celui qui n'en peut plus, celui qui souffre, c'est pas nous. On n'est pas la tête. On n'est pas les pensées. On n'est pas la réflexion. On n'est même pas celui qui réfléchit. On n'est celle, celui qui observe ça. Et qui est là pour nous le raconter. On est Paul. Bah ouais. Il y est allé ! Non mais il y est allé ! Il est allé au bout ! Je le sens. Je sais pas si c'est vrai. Je le sens. Parce que moi, j'y suis allé aussi. Il a touché le fond. Il a compris. Et il est revenu pour nous le dire. L'enfer, voilà. La chanson, elle nous raconte ce moment, sûrement désespéré, mais hyper lucide. Vraiment, qui est le fond du fond, à partir duquel on ne peut que rebondir. Promis. Promis. Mais où on bute tellement fort et de manière tellement évidente qu'on ne peut que sortir la tête de l'eau, quoi. parce qu'on y allait au bout. On a compris que c'est elle, c'est cette activité mentale de la victime et du bourreau, de cette séparation qu'on arrive à objectiver jusqu'à lui dire c'est toi, t'es pas moi. Tu me voiles qui je suis. Et l'enfer, c'est peut-être le moment où on n'arrive pas complètement à se désidentifier de ce truc. qu'on est comme engoncés dedans, tu vois, avec le parasite, quoi. On est parasités au point où on pense que c'est nous et qu'il va falloir se tuer pour s'en débarrasser qu'il n'y a pas d'autre façon. Ça, c'est vraiment l'enfer. C'est la folie. C'est la maladie mentale. C'est... Et c'est très commun. C'est tellement commun à divers degrés. Mais c'est tout le monde. C'est moi, c'est toi, c'est nous. Mais il a trouvé. Il a trouvé, Paul. Et il a raison de se battre avec son corps parce qu'aussi, c'est ça qu'on a perdu comme animal humain, on a perdu le truc dans le corps, quoi. Tout est là. Tout est là. Tout nous suce là. Toute notre énergie, elle est grand. C'est là. En boucle. Et si ça peut sortir du corps, c'est bon. Si on dépersonnalise ses pensées, ses schémas, ses patterns, c'est pas nous. C'est pas perso. C'est des trucs qu'on a chopés à droite, à gauche, qui nous ont fait peur. Qui nous ont fait peur à un point qu'on s'est mis à... À ne voir que ça. À être aveuglés par ça. À se restreindre à ça. À avoir une vie tellement limitée par ça. C'est pas nous. C'est un si grand malentendu. Et on en sort. Et il nous regarde. Oh là là, ses plans sur ses yeux. Et son oeil, là, son oeil, c'est le monde. Il nous voit, il nous a vus, je te vois. Il nous dit je te vois, je te connais, je te sais, j'y suis allée, j'ai vue. Non, c'est fort. Bravo, Paul. Je suis soufflée par son efficacité, à la fois poétique et thérapeutique. Qui sont deux chants qui me passionnent. Je trouve si précieux que des artistes osent ce degré de nudité, de don. Il y a un truc de don. J'ai des frissons. Peut-être que je pourrais plus commenter des actus comme ça. Ça me fait un peu peur. Mais là, là, c'était obligé, quoi. Ça m'a parlé au cœur. Est-ce qu'il n'y a que moi à qui ça a fait ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada